C'est pour les démagogues qui vont dire « Alpha, toi, Alpha là, il n'y a même pas match. » Et moi j'aime Alpha, je dis, j'aime Alpha Condé. Et je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas match Alpha et n'importe qui. Je dis, ma mère m'a demandé, je dis, c'est Alpha Condé. Et aujourd'hui d'ailleurs même, aujourd'hui là où je vous parle, hier peut-être, oui je m'en foutais parce que moi-même, je l'ai laissé, je suis venue ici. Voilà, parce que la façon dont je voyais les choses, ça ne me convenait pas. J'ai vu ça venir, j'ai dit à Koto-Sinkou, je dis « Papa va partir Koto-Sinkou. » J'ai dit à quelques-uns, il va partir. Lui-même, personne, je dis « Papa, vous allez partir. » Le jour où ils ont augmenté le carburant, le jour où ils ont ramené le couvre-feu, je dis « Hey, papa, c'est fini. » Je dis « Papa, c'est fini, les ennemis ont eu raison sur vous. » Quand l'ennemi a raison sur toi, quand l'ennemi a raison sur toi, quand l'ennemi a raison sur toi, toute personne, c'est cela. L'ennemi. Je dis « Papa, les ennemis ont eu raison sur vous, vous allez partir. » Et c'est la même chose avec Doumbouya aujourd'hui. « Wallahi billahi tallahi » « Que les gens vont retrouver. » Et puis découper comme le chien. Mais moi, ce n'est pas mon vœu, je jure. Moi, je veux que tu vises Mamadou Doumbouya et que tu vas avoir encore la Guinée dans la main d'une bonne personne. D'un militaire patriote. D'un militaire qui va réunir le peuple de Guinée. D'un militaire qui va faire asseoir tous les leaders politiques et demander la Guinée, c'est notre héritage en commun. C'est votre Guinée. C'est moi, Guinée. Notre Guinée. Ouais. Donc parlons de qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire. Ce militaire béni patriote, il va venir. Et il va organiser les élections. Et puis les urnes vont nous séparer avec les politiciens. Et le futur président qui va venir, il va chercher à mettre un gouvernement d'union nationale pour un début. Pour ces cinq ans, il va appeler les opposants. Il va scender le pouvoir. Parce qu'il faut qu'on change ce système. Il faut qu'on change ce rythme qui était là. Et là, ce coup d'État est le futur président civil qui va venir. C'est le plus chanceux de tous les présidents que la Guinée n'a pas eu. Parce qu'il n'y aura plus cette opposition comme ils l'ont fait avec Alpha Condé. Non, 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 non. Mamadi Doumbouya nous a fait venir le pouvoir militaire. Mamadi Doumbouya aujourd'hui a fait qu'on n'a même plus l'amour pour les militaires. Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé aussi les militaires que nous, les Nihiluï. On a tout fait pour défendre les militaires ici. Bon, comme ce que dit Damaro, le général 5 étoiles, le champion des champions des réseaux sociaux, tu veux, tu ne veux pas, c'est Damaro. L'IFDG le regarde. L'RPG le regarde. Le CNRD le regarde. Le peuple de Guinée le regarde. L'Afrique le regarde. Quand il vient, il parle, il parle, il parle, vous le regardez. Malgré sa page est rouge. Mais les gens viennent l'écouter parce que ce n'est pas un démagogue. Parce que ce n'est pas un ethno. Parce que ce n'est pas un lâche. Parce que ce n'est pas un opportuniste. Parce que ce n'est pas un gêneux. Parce qu'il est patriote. C'est lui le patriote. Un Soudamaro, il est le patriote. Il ne défend pas l'injustice. Il n'est pas pour l'injustice. Il soutient la vérité. Si on l'a proposé plein de choses, Plein de choses, tous les jours dans son inbox là-bas. Les gens ne finissent pas de valoir. Mais il dit que lui, c'est la vérité. Et vous savez, Damaro et nous là. Alpha Condé là. C'est à cause de nous d'aujourd'hui, l'IFDG. Ils ont laissé Alpha Condé. Parce que nous, il n'y a pas, quand il dit demain, moi je vais le dire tout de suite. Je n'ai pas d'une autre personne. Mais pour Alpha Condé là, si tu ne veux pas me voir en face de toi, voir la diablesse là, voir la folle dont tout le monde a traité là, voir l'insolente là qui est moi là. On ne touche pas Alpha Condé, même si tu es qui. Donc, à cause de nous, ils ont compris ça. Ils ont laissé Alpha. Et c'est ça la vérité. Et nous autres là, on a laissé celle-là et l'IFDG. Parce que voici le but de Mamadi. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Que l'IFDG, celle-le-Dalé, ils continuent à s'attaquer au RPG, à nos cadres Alpha Condé. Et que nous autres là, on s'attaque à celle-le-Dalé et l'IFDG. Et que Mamadi Doumbouyaki est le poison qui est là, on l'oublie. On refuse. C'est un manipulateur. Et on pouvait accepter tout si c'était une autre personne. Mais Mamadi Doumbouyaki est venu nous faire croire ici qu'Alpha Condé, c'est lui le mal. C'est Alpha Condé, le quoi ? Maintenant, aujourd'hui, il vient, il voit la vérité, il voit ce que... Ce n'est pas Alpha Condé, le problème. Maintenant, il veut encore dire quoi ? C'est toi le problème, Mamadi Doumbouyaki. C'est toi l'assassin, c'est toi le délinquant. Mamadi, toi tu peux dire condoléances à cette famille que tu as tué l'enfant d'autrui. Et tu te flanques, et puis tu dis condoléances, tu dis justice. Mamadi, il voulait ! Mamadi, quand je t'entends parler de justice, tu es un menteur. Mamadi, si moi je te voyais, j'allais te gifler. Je vais te dire, arrête de mentir ta bouche là. Ferme ta gueule, parce que tout ce que tu dis, c'est du mensonge. Tu vas nous parler de quelle justice, Mamadi Doumbouyaki ? La justice érale, c'est quoi même ? Boussole ou bassale ? Tu n'as pas honte ? Quelle justice sera boussole ? Tu continues encore de parler. Mamadi, tu as dit que c'est Alpha et nos cadres, non ? Qui a vu nos ministres sur l'axe avec un flingue ? Qui a vu Alpha Condé sur l'axe avec un flingue ? Alpha est parti, tous les ministres sont partis. Je dis, je dis au monde ici, c'est toi l'assassin. Maintenant, le système, les personnes qui tuent les gens, c'est vous qui êtes là aujourd'hui. C'est vous qui étiez là, qui tuez les gens dans l'ombre. Et personne ne vous voyait, on mettait tout sur Alpha Condé. Aujourd'hui, ce n'est pas Alpha qui est le président. Ce n'est pas nos cadres qui sont ministres. Ils sont en prison. Tu l'as fait pour faire plaisir à qui ? Tu as utilisé IFDG, non ? Tu as utilisé IFDG. Tu as blagué IFDG. IFDG aussi va te blaguer. Donc, si vous pensez, tu penses, toi et tes démagogues, petites personnes aujourd'hui avec qui tu parles, que tu prends l'argent que tu as donné, je ne sais les chercheurs de quoi, le quotidien des démagogues renu, là. Tu as blagué IFDG, non ? IFDG, eux, là, ils vont te blaguer, ils vont te nyarami, ils vont te rentrer. Et puis moi, je vais venir les soutenir. On va te rentrer ensemble, les yeux. Moi, donc, je les soutiens. Je dis, quand ils... Toi, là, on va faire de toi le get privé ici. On va rentrer pigner et puis on va se promener ici, dans les États-Unis. Et puis après, on sort encore. Si tu as blagué IFDG, tu n'avais pas intérêt de les blaguer. Donc si, aujourd'hui, les gens disent, « Ah ! Tu as blagué IFDG ! » Les conséquences, c'est ce que tu es en train de subir. Tu connais IFDG ? Tu connais IFDG ? Demandez-moi. C'est moi qui connais IFDG. Je connais leur président comme ça. Je sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je connais les militants. Je connais les clients. Je connais l'IFDG. Je connais l'IFDG plus que même le président de l'IFDG. Parce que moi, j'ai commencé à participer aux réunions, je vous dis, en 2006, dans le salon de Baourj à Lambani. Donc moi, je connais l'IFDG. Vous ne connaissez rien de l'IFDG. Et vous ne connaissez non plus aussi vous qui êtes là en train de parler du RPG. Vous vous êtes vus comme ça et puis vous êtes palan palan RPGiste, palan palan Alfaïsé, palan palan... C'est faux. Je dis, tant que vous soutenez Mamadi Doumbouya, moi, je dis, vous êtes des opportunistes. Vous êtes des démagogues, vous êtes des ethnos. C'est ça, la vérité. Parce que si on n'est pas ethno, on ne peut pas soutenir le mal. Mamadi Doumbouya qui a fait croire au monde que le méchant, c'était Alpha Condé. Quand Mamadi a pris Alpha Condé, pourquoi il n'a pas amené Alpha vers l'autoroute ? Pourquoi ? Onze ans d'opposition. Est-ce que c'est Saint-Loudalène qui a délogé Alpha Condé ? Arrêtez, hein ? Il faut haïr la personne, détester la personne. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Arrêtez votre ethnocentrisme de high-level là. Il faut doser votre ethnocentrisme. Doser. Doser votre ethnocentrisme. Doser. Donc, vous soutenez Mamadi ? Ouais, parce que... C'est Mamadi qui allait chercher Alpha Condé. Ou bien, c'est Saint-Loudalène qui allait chercher Alpha Condé. C'est Saint-Loudalène qui a pris selfie avec Alpha Condé. C'est Saint-Loudalène qui a filmé Alpha Condé, déboutonné. C'est l'IFDG qui a filmé Alpha Condé, déboutonné. Si une autre personne faisait le mal Alpha Condé, si c'était un autre militaire qui avait fait le mal Alpha Condé, on allait supporter et accepter. Mais quelqu'un qu'Alpha Condé a fabriqué, quelqu'un qu'Alpha a tout donné, parce qu'il est de Cancan, parce que vous, Kiketna, vous vous dites parce que c'est votre parent. Il n'y a pas histoire de parent dans le pouvoir. La Guinée nous appartient tous. Donc, vous, les petites personnes qui cherchent à parler, la laissez ça. Vous, vous n'aimez pas Alpha plus que moi. Et vous n'aimez pas le RPG plus que moi. Aujourd'hui, les conséquences du pouvoir de Alpha, c'est nous qui avons subi. Mon frère, là où je vous parle, il est dans les quatre murs. Il est dans les quatre murs pour faire plaisir à l'IFDG. Et moi, là, si je n'avais pas la baraka de mes deux parents, si je n'avais pas un corps propre, clair, là, 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 j'allais dans les quatre murs. Vous imaginez un peu ce que ma maman allait traverser. Ces deux enfants, on n'a pas, mon père est décédé. Aujourd'hui, c'est moi et ma soeur et mon frère. C'est nous qui faisons tout pour ma mère. C'est nous qui faisons tout pour nos soeurs, petites soeurs et petits frères. Machallah, le petit frère, ça va, alhamdulillah, lui, il est architecte. Il a fini ses études. Il se débrouille. Il n'est même pas en Guinée. Machallah. Lui, on n'a jamais contre... Lui, ça va, quoi. Mais nos autres soeurs et leurs enfants, c'est moi et Nélui. Mon papa ne vit pas. Mon papa ne vit plus. Ma mère, c'est une femme de ménage. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais acheté quelque chose pour elle. Elle ne connaît pas. Je dis même balai. Moi, c'est mon papa qui achetait. Même bol, même les fourneaux, même quoi. Tout le quartier peut témoigner. Ma mère n'a... Même cérémonie. C'est que s'il veut. Même cérémonie. Il y a que ces cérémonies. Ma mère ne participait pas. Donc, ma maman ne connaissait que mon père. Et lui, il est parti aujourd'hui. C'est moi et Nélui. Et vous vous imaginez un peu, cette pauvre femme. Nélui est pris. Et que moi encore, qui est là, qui se bat, qui cherche à envoyer, comment trouver de l'argent pour Nélui, comment trouver de l'argent pour elle, ma mère, mes autres frères et soeurs, leur dépense. Et moi aussi, vous me prenez, vous me mettez dans les quatre murs. Vous imaginez un peu. Moi, ça n'allait rien me faire. Parce que c'était pour Alpha Condé. Ce n'est pas un problème. Mais cette pauvre femme, elle pouvait faire une crise. Ma mère était à l'hôpital. C'est comme si ma mère, elle a la vidéo ici, je ne sais pas. Ma mère est sortie de l'hôpital. C'est le jour où elle a vu, moi, ma vidéo. Parce qu'elle-même, elle ne savait pas que j'étais sortie de la Guinée. Je suis sortie, je suis venue, je n'ai rien dit. Je parlais avec elle. Je lui ai dit, tout va bien, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit, je suis dans un endroit où il y a une sécurité. Je lui ai dit, je suis dans l'ambassade. Reste tranquille, maman. Vous imaginez un peu aujourd'hui, j'allais me retrouver. Tout ça pour faire plaisir à l'IFDG. Et puis vous, vous dites que je ne soutiens pas Doumbouya. Et je suis ici. Je suis prête à faire face à n'importe qui qui veut venir m'attaquer à cause de maman Doumbouya. Je dis, je veux te prendre Doumbouya et puis le mettre dans toi. Si tu es une femme là, d'ailleurs, même là, si c'est une femme là même, vous savez, elle est à la place. Si c'est une femme là, t'écartez et puis prendre Doumbouya et le mettre dedans. C'est comme bonjour. Si c'est un homme là, on va aller ton derrière la balle. Je vais ouvrir Doumbouya. Je dis, je suis prête ici sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas votre enfant. Vous avez subi quoi, vous, les démagogues? Qui d'entre vous est en prison? Qui d'entre vous est condamné? Aujourd'hui là, vous voulez même aller en Guinée, il paraît, non? Beaucoup d'entre vous veulent aller soutenir, aller en Guinée. Allez-y. Vous serez très dessus. Même Manga Sidibe qui soutient Mamadi Doumbouya là, Manga aujourd'hui, ses papiers sont à la crieuse. Le, 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 le barier là, monsieur le marié, excusez-moi, vous savez, moi je n'aime pas parler de la vie privée des gens, ce n'est pas mon problème parce que moi personnellement j'ai une vie privée du moment où je ne m'assois pas ici pour parler de ma vie privée. Donc c'est formellement interdit pour moi pour parler de la vie privée des gens. Mais monsieur le nouveau marié, ma chérie, la Miss Guinée 2019, ton mari, les papiers de ton mari sont allés à la crieuse pour te dire que les gens là c'est des renais, c'est des aigris, c'est des méchants. Je dis, les papiers de ce monsieur, le directeur, il est allé, mais mon frère, toi aussi tu as cherché, c'est bien fait pour toi. Tu sais qu'on t'a limosé, tu sais que tu étais directeur sous le temps d'Alpha Condé, tu sais que Mamadi Doumbouya n'aime pas entendre tout ce qui est Alpha Condé RPG. Tu le sais très bien, hein, ou bien parce que tu penses que Mamadi n'aime personne. Je dis, si tu penses parce que tu es malinqué, Mamadi est malinqué. Mamadi n'est pas ce malinqué qui aime les malinqués, hein. Mamadi n'aime personne, il n'aime ni le malinqué, ni le sou sou, ni le forestier, ni le peul. Donc, vous qui pensez parce que vous êtes malinqué, il est malinqué, peut-être que c'est vous qui avez un amour pour Mamadi. Mamadi n'a pas cet amour pour vous, hein. Donc, attention à vous. Mamadi, il n'a pas l'état d'âme. Mamadi, c'est un traître. Mamadi n'est pas bon. Mamadi, sa nature, ah, pourquoi Dieu a créé l'enfer et le paradis? Parce qu'il sait, il va créer des traîtres, il va créer des personnes qui auront leur place à l'enfer. Mamadi, c'est un nengra de high eleven. Mamadi, il n'est pas reconnaissant. Mamadi ne connaît pas son bienfaiteur. Allez-y demander à une femme qui était là, qui faisait tout pour Mamadi, qui a tout fait pour Mamadi. Mamadi, allez s'installer sur cette femme-là. La femme-là a tout donné à Mamadi Dumbuya. Mamadi ne calcule même plus cette femme. La femme-là, je ne la connais pas, je vous jure, sur la tombe de mon père, je ne connais pas cette femme. Ce n'est pas elle parce qu'il ne faut pas Mamadi, tu viens aussi chercher cette femme, dire que je ne la connais même pas. Mais c'est une personne qui connaît cette femme. C'est des personnes qui connaissent cette femme qui m'ont parlé. Donc Mamadi, c'est un nengra. Monsieur le marié, non seulement ils vont te prendre, ils vont t'envoyer en prison, ta femme-là, tu vois, elle est belle, ça on ne discute pas. Elle va chercher à les rencontrer et ils vont chercher à la faire la cour pour sortir avec elle, pour leur mentir, pour dire qu'ils vont te libérer. C'est des bandits, c'est des chercheurs, ils aiment tellement les belles femmes. Toi, tu ne pouvais pas faire mariage simple. Tu prends tout l'argent là, tu donnes à cette femme pour qu'elle investisse quelque part, pour qu'elle a des boutiques, pour qu'elle a des choses, pour qu'elle fait des choses. En fait, elle cherche à réaliser là-bas et gaspiller tout ça. Moi, je ne suis pas contre. Je suis juste contre parce que je pense que si tu aimes quelqu'un, c'est de l'aider à grandir. Les gens disent que le mariage, c'est une fois. Oui, c'est une fois. Mais on a vu des mariages, souvent des mariages comme ça, ça ne nous termine pas. Donc, monsieur le marié, votre nom est, c'est allé à la crève. Je connais les gens là-bas, ils vont toutes. Moi, tous les jours que Dieu fait là, je cherche à me renseigner. C'est qui qui va venir? C'est qui qui va venir? Il y a le nom de qui? Parce que les gens croient à moi, ils savent que je n'enregistre pas. Je les appelle, ils me donnent les informations. Oui. Donc, monsieur le marié, même Mangan Sidibe va aller à la crève. Mangan qui est sorti ici, qui a tout dit sur Alpha Condé, mon frère. Mangan menace mon frère. Mangan, je n'ai rien contre toi, sincèrement dit. tu sais, tu sais, tu sais, je ne suis pas haineuse. Moi, je n'ai pas une place où garder de rancune. Du moment où ton frère est ami, je t'ai dit, lui là, c'est quelqu'un qui compte dans notre famille. C'est quelqu'un que notre famille aime. C'est quelqu'un qui a compté pour nous. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup dans notre vie. C'est quelqu'un qui a été là pour notre famille. du moment où il m'a parlé de finir la guerre avec toi. Walay Bilay, c'est fini. Je n'ai plus rien contre toi, Mangan, Sidibe. Aujourd'hui, moi, Fatou, je n'ai plus rien. Et surtout, quand tu es allé à la radio pour parler de nous, avec l'IFDG, pour chercher à calmer les choses là, d'accord? Et que tu as profité de l'occasion, tu as demandé, pardon Alpha Condé et les RPGistes, sincèrement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, je ne dis pas ici parce que je suis contente, non. Non, 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 il n'y a pas de haine. Je ne garde pas de haine. Tu es mon frère. C'est vrai, il y a eu des choses qui se sont passées. Tu es sorti m'attaquer pour la première fois. Moi, si vous remarquez, moi, je ne provoque jamais. Mais quand tu me provoques, même si tu es qui, tu n'as pas pensé, je n'avais pas pensé. C'est ça. Tu es sorti, tu as fait le statut, je suis sorti, j'ai fait la vidéo et tout. C'est vrai, moi, je suis allée très loin et tout. Bon, mais moi, c'est comme ça parce que quand tu me provoques là, il faut aller loin parce que si moi, je viens là, je vais aller là où tu ne veux pas que j'arrive là. Je vais aller m'arrêter là-bas et puis dépasser, aller au-delà même. C'est ça, moi. Donc, voilà. Je vais même profiter aussi de l'occasion parce que c'était sur les réseaux sociaux que j'ai payé pour moi. Donc, mon frère, Mangan Sidibé pour te dire on n'a jamais parlé et je ne pense même pas qu'on va parler. Sincèrement dit, c'est pas, je ne veux même pas qu'on parle. C'est pas un refus mais pour l'instant comme vous êtes dans le pouvoir là, il y a le goût là, il y a l'argent là-bas là, continuez dans ça. Quand tu n'es plus aux affaires, tu peux compter sur moi, on peut parler. Donc, je vais profiter ici mais moi aussi devant tout le monde ici parce que là, c'est passé sur les réseaux sociaux. Je te demande moi, fatounez-le de me pardonner. Ok, Mangan Sidibé, pour te dire moi, il n'y a plus de haine moi aussi, à cause de cette dernière, à cause de ton frère et ami là, moi aussi, à cause de la personne là, je te pardonne et je te demande aussi pardon. Mais, ton nom est à la criève, je vais te dire. Ton nom là, ils ont amené ça. Le nom du nouveau marié là, ils ont aussi amené ça. Les gens là, c'est des aigris. Maman dit, c'est un n'affamé. Maman dit, c'est un égoïs. Maman dit, c'est un n'ingra. Maman dit, c'est un... Donc, vous autres là, je dis, je soutiens ce loup d'Aleine dans l'affaire La Pignan, il n'ira pas en prison. Après les Etats-Unis, après les Etats-Unis, il va aller en Europe, après l'Europe, il va aller faire le tour, il va aller à China, Russia, Japan, il va aller partout de là-bas, il va aller, hein? Là où il ne va pas aller, c'est à Bamako. Je vais le dire, c'est le Bamako là, c'est le frère de Doumbuya qui est là-bas, son ami. Quand tu arrives là-bas, on peut te ramener, forcer, il ne faut pas aller. Mais il faut aller à Sierra Leone, il faut aller partout, tu veux, c'est l'eau d'aller, mais pour l'instant-là, il refuse. Vous êtes fâchés, allez-y, cherchez, c'est l'eau d'aller. Le bandit, c'est Mamadi Doumbuya, l'assassin, c'est Mamadi Doumbuya, l'arnacor, c'est Mamadi Doumbuya, le goïs, c'est Mamadi Doumbuya, le traque, c'est Mamadi Doumbuya. La pourriture, c'est le saleté, le drogué, la personne qui ne se lave pas, le démagogue, la personne qui a trahi le peuple de Guinée, c'est Mamadi Doumbuya, c'est lui le bandit. Tu es un bandit, Mamadi Doumbuya. Je m'en fous, c'est moi qui le dis. Donc c'est l'eau d'aller, il refuse. Et si tu es garçon, il faut organiser une élection sans le RPG et l'IFDG. Toi, tu es fou, tu es malade. Tu penses que ça peut marcher? Tu penses que toi, Mamadi Doumbuya, tu penses que toi, tu penses que toi, Mamadi Doumbuya, tu penses que toi, Mamadi Doumbuya, tu peux faire une élection libre et transparente en Guinée. Tu penses que la CDAO va t'accompagner. Tu penses que la communauté nationale et internationale va t'accompagner dans une élection sans l'IFDG et le RPG. tu as filmé quoi? Ceux qui te disent à eux, ils filment quoi? Je dis c'est faux. Donc, c'est l'eau n'est pas prête. C'est vous qui dites là. Ils refusent la haine que vous avez. Mais ceux qui pensent que la haine que Mamadi a que c'est seulement pour c'est l'eau. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez qu'il va supprimer l'IFDG, laisser le RPG, vous rêvez debout. Il va prendre les gens et les mettre en prison et puis après quoi? Arrêtez. Arrêtez de... Si vous ne connaissez pas la politique, sortez dedans. Ne faites pas la politique avec l'émotion. Ne faites pas la politique avec le coeur. Il faut faire la politique avec la tête tranquille. À un moment donné, on peut ne pas aimer la chose. Mais à de ces moments, la chose qu'on n'aime pas là est mieux que quelque chose. Donc Mamadi, Doumbouya et l'IFDG et c'est l'eau d'aller. Mamadi, Doumbouya et l'IFDG. Mamadi, Doumbouya et c'est l'eau d'aller. Les patriotes. Je ne parle pas des ethno-dés parce que vous savez, l'ethnocentrisme là, c'est partout. Vous savez, même chez nous, dans nos propres familles, on a les ethno. Même parmi les enfants de nos mamans, ma mère, même père là, on a des frères, on peut avoir des frères et soeurs ethno. Donc c'est partout. On ne parle pas des ethno qui sont là, des démagogues. Vous êtes des petites personnes. Ils ne rentrent pas. et ça ne va rien changer de son... Comment ? Quand vous parlez « Non, là, là, tu as gâté ta carrière politique. » Hey ! C'est quand les élections. Vous voulez qu'ils partent en prison, les autres sont en prison et ils vont continuer encore de prendre nos soeurs, Domanie Doré, celle qui est active ici, qui parle de... Comment je vais dire ? du RPG qui cherche à toujours, d'après tout ce que les gens disent, la RPG est mort là. Elle est là, elle se bat pour ne pas qu'on dise non. Elle aussi, on la prend, on la met là-bas. On met tout le monde là-bas après, les baisse. Bon, c'est un fou. Arrête-toi aussi ta bouche là. Mamadi Doubouya va se lever. Il va aller les revoir en prison. Après, quand c'est lui dedans, les Domanie, mais surtout les autres là. Et puis après, il prend Alpha Condé aussi, il le met dedans. Qui va parler d'élection ? Tout ce que Mamadi est en train de faire, c'est comment rester. Mamadi, tu pouvais rester les trois ans. Appelez l'IFDG, appelez le RPG, appelez tous les autres partis politiques. Vous allez... Tu dis, attendez, on était tous d'accord pour une... On était allés pour six ans. D'accord ? D'accord. Il y a eu l'élection. Vous, RPG, vous étiez là, vous étiez tous d'accord pour qu'Alpha reste pour six ans. IFDG, même si vous ne voulez pas, mais à un moment, tout le monde a vu. C'est vrai, il y a eu tout, tout, tout. Mais quand même, on était tous d'accord que les élections, c'était en 2026. D'accord ? Ok. Six ans, en 2027. D'accord. Maintenant, moi je suis venue. Ce qu'on va faire, le problème de la Guinée, c'est vous, de IFDG, RPG, c'est vous, des problèmes de la Guinée. La Guinée, le problème, c'est vous, de la Guinée. moi je suis venue, je ne veux plus de problème, je veux unir les Guinées. Je veux que la Guinée, le Guiné, on conjugue, la Guinée d'hier, la Guinée de 2000, la Guinée de 90, la Guinée de 2000, la Guinée c'est gâté là, c'est à 2010. Donc je ne veux plus revoir la Guinée de 2010 jusqu'à un jour. Je veux revoir la Guinée de 80, je veux voir la Guinée de 2000, je veux voir la Guinée de 90, 15, la Guinée de 2005, la Guinée même de 2006. C'est cette Guinée je veux. Et c'est vous deux. Maintenant, je veux, venez, on va faire quoi ? Parce que, vous voulez gouverner, c'est l'eau. Demain, tu viens au pouvoir, si le RPG s'oppose à toi, tu ne peux pas fonctionner. RPG, vous revenez encore au pouvoir, si le s'oppose à vous, vous ne pouvez pas fonctionner. Ça ne peut pas aller, il faut qu'on se donne, on veut tous être présents, vous voulez tous être présents. Tu dis toi, Dumbuya, tu n'es pas candidat, tu ne vas pas être candidat, tu as vu que ça partait mal et tu as décidé de stopper. Et toi, tu es militaire, donc tu veux l'entente, tu veux que cette haine-là, cette division, que ça s'arrête. Tu veux maintenant, on décide ensemble, je vais rester trois ans, les trois ans, on va mettre tout ensemble, parce que moi, moi je ne suis pas politicien, je ne connais pas la politique, et on ne peut pas parler de la Guinée aussi, sans vous les deux problèmes là, IFDG et RPG. Le problème de la Guinée, c'est vous, et on ne peut pas aussi parler de cette Guinée-là, sans vous aussi les deux problèmes. Maintenant, on ne veut plus de problème, on veut une solution de vous, de là. C'était tellement simple pour toi, m'a dit Dumbuya. Et puis, ils vont s'asseoir. Et ils vont parler, vous allez parler. Ils vont proposer, ça quand même va proposer. Tu dis à l'autre de proposer, l'autre aussi de proposer. Transparent. Et maintenant, le peuple, on va voir, les deux, qui sont pour les propositions d'intérêt personnel, ou d'intérêt communautaire, ou d'intérêt, je ne sais, commune, et comment je vais dire, région. Maintenant, le peuple, ce qui est bon pour le peuple, le peuple va participer. Maintenant, on va tellement se rendre compte que, parce que, oui, c'est facile, c'est les deux, mais les deux, quel qu'en soit, quand tu veux travailler avec une personne, la personne ne veut pas que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que tu peux? Tu ne veux pas aller en guerre avec une personne. Mais si la personne te fait la guerre, qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux rien. C'est ce qu'Alpha Kondi a fait. Sinon, il a tout fait. Il a tout fait pour travailler avec ses loups d'alé. Mais il y avait des gens aussi qui étaient près d'Alpha Kondi. Ils n'aimaient pas si seul le Alpha était, parce que leur business, c'était là. Il y a des gens, quand vous êtes comme ça, ah non, leur affaire, il faut que vous vous divisez pour qu'eux, ils viennent s'installer et puis régner. Oui, c'est ça. Donc, Mamadi Dumbuya, tu es trois ans là, tu n'avais pas besoin de faire de la démagogie. Tu n'avais pas besoin de faire le populisme. Tu n'avais pas besoin de chercher à faire mal aujourd'hui, si demain, aller faire encore mal là-bas. Mamadi, le soutien que tu avais l'IFDG, tu sais déjà le RPG, personne ne te soutenait. Tu es allé, oui, quand tu as burné l'IFDG, tu as utilisé l'IFDG. Il ne faut pas utiliser quelqu'un. Quand tu penses utiliser quelqu'un, la monnaie là, ils vont te rendre. Et aussi, ils vont t'utiliser aujourd'hui parce qu'ils vont te, ils vont t'enculer, ils vont t'emmerder, ils vont te rendre la vie impossible. Je les respecte de ce côté IFDG. Surtout nous là, moi et mon frère et puis Damaro là, c'est nous qui, et comment je vais dire, et Moussa de Gébou là, nous on pouvait faire face aux gens là depuis. Maintenant nous là, on est des patriotes. On ne te soutient pas parce que tu es. Vous avez vu ce que Dégébou, il est très bien. Dégébou, c'est un vrai combattant. Il n'est pas ethno, IFDG. Vous qui avez pensé que Dégébou était un ethno, que Dégébou n'aimait pas les peuls, que Dégébou n'aimait pas l'IFDG, que Dégébou, et Damaro, regardez aujourd'hui, Dégébou, il ne soutient que la vérité. C'est un patriote. Donc arrêtez de juger les gens sans connaître la vérité. Nous on savait pourquoi on défendait Alpha Kondé. Nous on sait pourquoi on continue de défendre Alpha Kondé. Mamadi Dumbuya aujourd'hui n'a pas de choix parce qu'il sait Alpha Kondé là. Il ne peut rien dire d'Alpha Kondé. Sur lui il ne peut rien. Il faut que lui il boucle sa gueule. Il faut que tu fermes ta bouche Mamadi Dumbuya. Tu as pris toutes les personnes qui ont insulté Alpha Kondé. Toutes les personnes qui ont haï Alpha Kondé. Toutes les personnes qui ont détesté Alpha Kondé. Ils ont tous des postes aujourd'hui. Tu prends nous nos cadres. Moi, je ne vais pas te soutenir et je vais te rentrer matin, midi soir. Tant que je dis nos cadres sont dans Tant que tu n'ordonnes pas qu'on libère nos cadres là. Je vais d'abord moi je ne vais jamais te soutenir. Il faut mettre ça dans ta tête. Je dis je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas signé de pacte avec quelqu'un. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ma page n'est même pas monétisée. Je ne gagne rien. Mais vu je sais ce que je suis en train de faire. C'est sincère. Je ne soutiens pas les démagogues. Donc moi ne t'attends jamais. Je voulais te soutenir. One light bullet et c'était même pas toi qui m'a et tu sais ce que je t'ai dit. Quand tu vas je t'ai dit je ne vais pas te soutenir pour l'instant parce que tu as le soutien de l'IFDG. Je me suis assis ici chez moi en Guinée. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je dis tu es avec des personnes. Je dis je te donne six mois leur amour c'est comme le tombola. C'est comme quand tu prends le tombola tu donnes à l'enfant. Parce que je sais je connais on se connait je connais. Tu as fait croire que non le problème c'était Alpha et nous. Donc il faut nous nous faire du mal. Aujourd'hui ils t'ont compris tu as voulu les utiliser mais ça va se retourner contre toi parce qu'ils vont t'enculer ils vont t'emmerder je dis et eux là quand ils veulent rentrer dans toi aller en vacances se promener ils vont aller avec moi je vais aller moi aussi faire le marbaya dans toi là-bas m'a dit l'escroquerie ta démagogie tu vas l'avaler tu as l'acheter ton populisme là ça va te coûter de la quinine c'est-à-dire de faire nos mâles détruire les gnele pour être applaudi non tu as tenté mais tu n'as pas pu parce que gnele est en prison mais c'est le petit poisson que vous avez là-bas le gros poisson c'est moi et moi j'ai dit à tout le monde je dis à toute personne qui pense que moi il faut que moi je me tais pour que gnele sorte en prison voilà il ne va pas sortir si c'est ça si vous voulez sortir gnele et puis vous l'envoyez vous l'utilisez la balle vous lui dites vous lui demandez de vous soutenir je vais le non je vais sortir ici t'attaquer donc moi il ne faut même pas compter sur moi je vais te tant que tu fais l'injustice tant que tu fais la démagogie tant que tu fais le mal je ne vais pas te soutenir je vais non je vais même pas te laisser te soutenir je ne vais pas te soutenir ça c'est fini j'ai enterré je ne vais pas te soutenir pour beaucoup de raisons pour ceux qui pensaient que moi je cherchais à te soutenir parce que tout simplement je voulais où m'accrocher tu es malade tu penses que moi je cherche le départ ce que moi j'ai eu tu sais ce que moi j'ai eu moi j'ai eu tout ce que je cherchais avec Alpha le bonheur l'attention la considération l'amour j'ai eu ça avec Alpha ça me suffit largement largement moi je ne suis pas comme vous moi un peu là ça me suffit je suis dans un pays je dis un pays de femmes et d'enfants ici les Etats-Unis Garabi Karamonzu d'accord je parle champion donc moi je n'ai rien à foutre je ne cherche pas le quotidien je dis toutes personnes qui te soutiennent nos cadres sont détenues par toi ce n'est pas des RPG ce n'est non plus des alfaïs c'est moi qui dis c'est des opportunistes ah donc il n'y a que IFDG qui va faire mal à nos cadres ça va vous faire mal il n'y a que celles qui vont vous faire mal à nos cadres ça va vous faire mal donc maman dit d'un peut-être et puis les égorger si vous voyez vous êtes sur les réseaux sociaux en train de guéler parler raconter de n'importe quoi c'est parce que vous n'êtes pas allé à la maison centrale voir la réalité de là-bas moi j'étais là-bas tous les jours je dis même mon pire ennemi je ne le souhaite pas la maison centrale je ne souhaite pas la prison même à mon pire ennemi moi surtout la prison que je connais la maison centrale qui est dégueulasse la maison centrale qui n'a pas d'intimité la maison centrale où tout le monde se voit les bandits tout le monde la maison centrale où mamadie si je te soutiens je ne suis pas l'enfant de mon père tu prends nous nos cadres tu les remets en prison et moi je vais m'asseoir ici faire tes élo toute personne qui fait tes élo le monde a compris aujourd'hui qu'ils ont que je préfère mamadie mamadie bassa fuck you mamadie dumbuya fuck you fuck you mamadie je t'encule mamadie je t'encule tu sais toi le bandit mamadie dumbuya c'est toi l'assassin c'est toi l'arnaqueur c'est toi le démagogue abat le CNRD abat mamadie dumbuya abat l'étoncentrisme abat l'injustice je dis fuck you mamadie dumbuya je t'encule tu vas aller te faire foutre tu vas dégager les militaires prenez votre responsabilité mes frères dégagez cet homme n'acceptez pas à cause de cette personne qui n'est ni votre frère qui n'est rien pour vous quelqu'un qui n'a même pas de promotion parmi vous les militaires il va venir détruire votre domaine vous êtes dans l'eau vous ne vous mouillez pas vous êtes dans l'eau vos familles n'ont rien vous êtes dans l'eau vous ne buvez pas de l'eau vous êtes dans l'eau vous ne pouvez même pas laver vos visages dans quel pouvoir sortez ne soutenez pas mamadie mamadie aujourd'hui c'est partie des forces spéciales qui le gardent là comme c'est des petits il a pris les responsables les alli qu'on ne peut pas berner avec 2 millions les capitaines les personnes qu'il a pris il a mis en prison les 8 personnes c'est eux c'est des personnes qui ont les stratégies c'est des personnes douées c'est des personnes qui ont fait l'école militaire c'est des personnes qui ne se sont pas retrouvées du jour au lendemain dans l'armée donc il sait que les gens ne peuvent pas les berner il a tout fait pour eux les écarter parce qu'il sait si les gens étaient là-bas c'était fini on avait pris une balle on a logé dans son anus là-bas c'est moi qui dis dans ton anus on va te tâcher et puis te courber ton anus noir là on met une balle dedans et aujourd'hui tu sais ça donc tu as pris les petites personnes des enfants les hommes c'est des enfants il n'y a rien dans leur tête ils prennent 2 millions c'est des gens qui nous connaissent ah voilà sinon vos primes 2 millions là Alpha vous a toujours donné les primes mais Mama Di a toujours pris vos primes il a mangé maintenant il sait que vous ne connaissez pas l'argent il prend l'argent il vous donne 2 millions 2 millions chaque semaine le mois ça vous fait 8 millions mais n'oubliez pas que ce n'est pas les 8 millions ils vous donnent au moins 6 et 8 millions vous pouvez investir vous pouvez économiser mais 2 millions la semaine vous avez une famille vous avez vos femmes vous avez vos enfants vous avez vos belles familles et vous avez à côté vos amis et aujourd'hui on dit que c'est vous le fort spécial qui est au pouvoir et à cause de ça refusez logez une balle dans les pieds de Mama Di Doumbouya hey force spécial vous qui vous allez rentrer dans l'histoire c'est moi qui vous dis wallahi billahi tallahi si vous tirez sur le pied de Mama Di Doumbouya toute personne aujourd'hui qui renverse Mama Di Doumbouya wallahi billahi tallahi le peuple va t'acclamer et le peuple va te soutenir et on met toi là même si tu nous demandes quoi on va accepter on va venir te voir on va s'asseoir on va parler et on va te soutenir parce que toi tu es venu libérer le peuple toi tu n'es pas venu faire un coup d'intérêt Mama Di a fait un coup d'intérêt à cause d'intérêt qu'est-ce que tu as à dire aux gens c'est ceux qui ne te connaissent pas c'est à eux tu peux dire du n'importe quoi tu es un menteur tu es venu se dire des gens les personnes que tu utilisais vous êtes tous aujourd'hui hein sinon tu es un traite tu as traité Alpha Condé tu as traité General Namori qui t'a appelé qui t'a dit viens à mon bureau tu as prêté billet Malcolm X long tu es venu lui voir il te dit on m'a dit t'arrêter si tu n'arrêtes pas Alpha Condé je vais t'arrêter et il va tu vas tu l'arrêtes tu dis ok il te donne même le carburant il met tout en place quand le bata est venu tu es rentré là-bas il a appelé le bata pour dire non 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 je suis dedans parce que pour lui c'est lui qui allait être le président le cas échant il allait être le ministre de la défense tu n'as pas laissé cet homme qui t'a aidé tu n'as pas laissé les petits de force spéciale qui ont pris Alpha Condé qui t'ont remis tu as laissé qui moi même je sais que j'ai putier des personnes qui pensent que tu es tu n'es rien tu es tout ce que tu connais c'est ton Yembe Nari tu as vu ta bouche comment ça ton Yembe Nari un soi-disant président firmeur de Chambre Indien il t'a Yembe Nari il t'a Nortozo il t'a Nortozo mamadie d'umbuya il t'a bandit c'est toi le bandit quand j'entends les gens dire que c'est le bandit devant toi toi mamadie dumbuya c'est qui le bandit c'est toi le bandit je dis nous les patriotes dans l'affaire on soutient celui d'aller il n'ira pas en prison si vous êtes fâché si vous êtes fâché venez si vous êtes femme allez le chercher si vous êtes garçon allez le chercher je dis il ne rentre pas il n'ira pas en prison et les AG58 vont organiser des manifestations partout dans le monde on va dire abat le CNRD abat le démagogie abat le démagogue je voulais dire je voulais dire mamadie dumbuya tu vas partir tu es qui toi toi tu as des supporters nous tes supporters on les voit personne ne va te soutenir à part les démagogues à part les chercheurs de poste à part les chercheurs les chercheurs ou les chercheuses je ne sais de quoi nous les patriotes là on s'en fout de toi nous les patriotes là on dit on vous encule toi et tout ton CNRD tu vas dégager tu es une pourriture tu es un mamadie arrête il y a des gens qui m'aiment il ne veut pas que j'insulte il y a des gens qui m'ont bloqué je dis j'ai un un élage il est là mec il m'aime trop il m'a bloqué il m'a laissé le message il dit il me regarde il dit tant que je t'insulte hé mon papa je vais vous montrer sa capture hier j'ai vu il est dans mon direct avant hier il était dans mon direct j'ai vu j'ai vu peut-être aujourd'hui même aussi il est là je ne veux pas insulter toi aussi il est d'insulter mais quand je vois des personnes qui veulent faire qu'ils peuvent s'attaquer à ces loups dire quoi on va te rentrer ici mamadie d'oubouya moi en personne je vais te rentrer rentrer toute personne qui va faire face à moi je vais les rentrer les réseaux sociaux là je n'ai pas dit autre chose je dis je suis la plus suivie quand je fais de direct regardez depuis j'ai fait combien d'heures même depuis j'ai commencé regardez ça ne bouge pas mamadie d'oubouya je suis ici je suis avec 900 personnes quand ça descend ça va jusqu'à 700 je dis ils ne bougent pas parce que les gens ont confiance en moi c'est pas les toutes personnes qui me regardent ici qui m'aiment il y a des gens ici ils m'aiment pas mais ils croient ce que je dis et c'est ce que moi je cherche ce que je cherche moi dans ma vie tu sais c'est quoi que les gens aient confiance en moi et les gens ont confiance en moi je ne trahis pas nous la loyauté c'est nous les n'éloï la fidélité c'est nous les n'éloï et nous Dieu j'ai pas vu dans Hadith j'ai pas vu dans le Koran où Dieu le prophète mon maître pès-salis sur lui a dit il faut payer le mal par le mal je ne suis pas cette personne c'est ça qui fait moi ma force c'est ce qui me donne plus de force c'est ce qui fait que quand tu cherches à nous combattre là tu auras affaire avec Dieu moi j'ai été maraboutée il n'y a pas ce marabout c'est petit c'est rare de voir un marabout qui n'a pas marabouté enfin tournez-le mais moi je ne pars jamais répondre je ne vais jamais tout ce que je fais c'est de prier la nuit faire comme ça Allah tu es l'unique toi Dieu je suis orpheline de père je ne crois en personne à part toi Dieu je ne crois qu'en toi protège-moi de tout mal que moi je ne vois pas que je ne connais pas tout ce qui est du mal qui veut m'atteindre atteindre ma famille atteindre les personnes que j'aime Dieu protège-nous à cause de l'amour que tu as pour le prophète Mohamed pèse aller sur lui c'est mes prières j'ai des noms d'Allah que je dis il y a des noms d'Allah que je dis quand tu lis ça il y a même des noms d'Allah pas besoin d'égrainer il suffit juste de le dire cette fois si tu veux nombre de fois que tu veux mais cette fois juste ça suffit il y a deux noms d'Allah quand tu fais ça l'ennemi ne va jamais t'atteindre tu vas toujours avoir des problèmes mais tu ne vas jamais être à la portée de tes ennemis je vais tellement donner mais vous savez on est mélangé sur les réseaux sociaux on est mélangé sur les réseaux sociaux sinon j'allais m'asseoir ici vous donnez ça ça ne me fait rien il y a deux noms d'Allah tu lis ça même sans égrainer rien ne va t'arriver je dis l'ennemi tu vas avoir des obstacles mais l'ennemi tu vas jamais être dans la main des ennemis moi ce n'est pas ma beauté ni ma force j'ai été combattue par l'IFDG je suis la seule personne que l'IFDG a combattu jusqu'à eux-mêmes ils ont décidé de laisser la personne parce qu'ils ont vu tous contre un on est allé je dis j'étais prête à perdre ma vie ils ont tout fait je n'ai jamais reculé ce n'est pas ma beauté ni ma force c'est parce que Dieu est avec moi parce que dans mon coeur moi ceux qui m'ont combattu je ne connais personne d'entre eux il y a un problème entre celles et moi ils sont venus prendre la part de celles et moi Dieu l'inéclat qui a créé ces loups qui a créé terre et ciel qui a créé ceux qui soutiennent c'est eux Dieu Dieu me tient ici donc personne ne pourra quelle personne ne peut moi m'atteindre il faut croire en Dieu les gens vous pensez croire en Dieu mais vous ne croyez pas en Dieu parce que vous aimez mettre tout sur une personne parce qu'en réalité d'autres personnes je n'allais pas parler ici moi ils m'ont dit que tant que je parle sur les réseaux sociaux ils ne vont pas libérer Haussmann je dis alors une elle ne sera pas libre parce que moi ce n'est pas à cause de mon intérêt personnel parce que moi-même c'est des dommagogies moi je sais ils ne vont pas libérer Haussmann j'ai tout fait ça n'a pas marché et moi je sais le moment venu le jour où Dieu va dire qu'il va sortir de la prison il va sortir de la prison Mamadi Dumbuya n'est pas cet homme quand Dieu va dire aujourd'hui oui et lui il va dire non 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 Mamadi tu n'as pas ces deux pieds marquant mix là d'abord quand Dieu dit oui c'est oui quand Dieu dit non c'est non donc pour l'instant là Dieu a dit n'est-le sa place à la maison centrale je ferai tout pour ne pas qu'il manque de l'argent là-bas c'est tout le reste là nous on est dans les mains de Dieu à l'unique Dieu là je ne crois pas sur quelqu'un je ne compte pas sur quelqu'un j'aime les gens je respecte les humains et je les considère mais je crois en Allah je devrais être très contente aujourd'hui de tout ce qui arrive à ces loups d'Alem moi je me suis assise dans un direct je dis Dieu si mon papa a aimé ces loups si mon papa n'a jamais voulu que ces loups partent en prison je dis si c'est ces loups d'Alem qui envoie moi mon frère en prison je dis qu'Allah c'est que Dieu j'étais mis entre nous il faut payer pour nous montre à celle qu'il a combattu les enfants de quelqu'un qu'il a aimé montre à celle qu'il a envoyé l'enfant d'une personne qui n'a jamais voulu qu'il parte en prison en prison aujourd'hui celle où m'a fait exiler je ne viens pas en Guinée tant que les imbéciles de merde de fucking de fucking de fucking de mamadie d'Ombouya est là-bas même quand je perds ma mère tout à l'heure c'est ici je vais pleurer c'est au téléphone je vais me saluer avec les gens oui c'est celle-là mais c'est pas celle-là c'est la plainte de celle-là mais c'est pas celle-là enjure on te condamne quatre ans la reine Kobala et puis je dis à mamadie d'Ombouya je l'ai envoyé je dis je l'ai tout envoyé les documents tout je dis à mamadie dis à Bala de nous laisser Bala appelait le juge il était avec des gens les gens m'ont appelé pour me dire que Bala appelait le juge de me condamner quatre ans je dis si on me condamne quatre ans un jour je dis tu seras dessus de moi il dit reste tranquille on me condamne quatre ans parce que mamadie vous 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 parce que parce que je viens le soutenir mamadie je vais te rentrer ici matin midi soir et toute personne qui est femme ou garçon ils n'ont qu'à sortir devant moi je vais les rentrer je vais les ramener d'où ils viennent je ne suis plus cette fatou qui laissait les choses passer sur les réseaux je vais venir te bouler ici bien propre je te ramène d'où tu viens parce que c'est pas eux qui t'ont mis au monde ils peuvent parler mais quelqu'un s'attaque à moi je dis je te déchire ni bon m'aimé m'aimé concouir à marra à la ranga je dis les réseaux sociaux on va être cette fois-ci blogueuses cette fois-ci on va être blogueuses et blogueurs sur les réseaux sociaux parce que je vais venir vous rentrer je dis je ne parle pas des autres mais quelqu'un qui se hasarde à dire mon nom parce que je rentre d'où je dis je vais te rentrer t'écarter si tu es femme je prends d'où je l'introduis dans ta à la même qu'à la tête parce que si ton affaire c'est plastique si ton affaire tes seins c'est plastique tes fesses c'est plastique ton affaire même là est plastique dès que je ferme rentrer il va percer tout ce qui est caoutchouc dans toi ça arrête et puis tu vas devenir comme ça je dis je suis prête on va être blogueuse je dis je suis pas ni influenceuse ni blogueuse je vous ai dit ici mais dans l'affaire je dis je serai blogueuse parce que je vais bien vous rentrer et rentrer maintenant la personne que vous voulez pour qui vous voulez m'attaquer des démagogues d'ailleurs retient vive celle-là dans l'affaire vive celle-là il n'ira pas en prison c'est moi qui ai dit vous allez vous fâcher mais cette fois-ci si celle-là a volé quand le nouveau gouvernement va venir ils vont étudier les documents si celle-là a volé il ira en prison mais pour l'instant c'est pas parce qu'ils ont volé c'est parce qu'ils veulent détruire leur carrière politique c'est parce qu'ils veulent mettre fin à nos leaders politiques c'est à cause du à cause du visage que le nœud là cela va c'est en lavant le visage là qu'on arrive à laver le nez donc moi je sais qu'un livre dg sera supprimé le rpg c'est jeudi mamadit d'oubouya le rpg nous sommes j'ai envie ça vous avez vu je vais vous montrer vous avez vu ça les papiers papiers toilettes c'est ça le rpg devant mamadit d'oubouya quand il fait ses besoins c'est avec ça il se nourrit et puis il jette le rpg il sait qu'il n'y a rien il sait qu'il y a des gens qui peuvent berner il y a des gens qui vont venir il va mentir il va donner de l'argent dire que non c'est rfa condé que c'est alpha peut s'asseoir c'est vrai tout ce qu'alpha condé a dit et il a raison il dit toute personne qui va voler ou qui a volé qui va aller en prison ça c'est vrai et même si ce n'était pas alpha condé c'est ça c'était ça la vérité mais ça ne veut pas dire parce que et ce qu'il parle aujourd'hui l'ordinateur d'alpha condé se trouve avec mamadit d'oubouya ses téléphones se trouvent avec mamadit d'oubouya mamadit les projets qui sont là alpha condé je dis tout ce qui va se passer ici jusqu'à 2030 c'est des projets qu'alpha condé a signé avec les autres pays donc même si demain quelqu'un vient c'est de continuer aujourd'hui mamadit il est là en train de faire tomber les maisons des gens par la méchanceté de vous à moi la saison pluvieuse est là lui-même il a ouvert sa grande gueule pour dire que ils vont arrêter de faire tomber les maisons à cause de la saison pluvieuse qui n'a même pas débuté qui vient de commencer parce que maintenant ça a commencé et c'est maintenant ils mettent les choses en action c'est maintenant ils exécutent même mamadit tu es sorti c'est toi qui es sorti dire au peuple ici que non maintenant on arrête les cassements des maisons et aujourd'hui tout le monde a vu ce qui se passe à l'intérieur du pays Afria c'est chaud là-bas partout tu es qui en fait tu es venu construire ou tu es venu détruire qui va t'applaudir si c'est pas un maudit qui va t'applaudir toi mamadit tu es venu construire ou détruire tu es venu tu as ramené le carburant on sait que c'est pas tes irines qui sont le carburant on sait que c'est pas tes irines que tu pisses là c'est pas tes irines le carburant on le sait on le sait très bien mais c'est toi qui nous as fait croire que le carburant c'est toi qui pissais le carburant qu'on consommait en Guinée donc vis c'est toi qui pisses le carburant comme le carburant que le Guinée on consomme c'est tes irines toi mamadit donc tu es venu tu nous as dit et toi comme ça sort de toi le carburant dans tes irines c'est tes irines que c'est ça le carburant tu es venu nous dire que toi tu vas vendre à ton prix c'est Alpha le méchant Alpha le carburant il y a 11 000 tu es revenu tu as mis à 10 000 maintenant toi tu peux nous dire que le carburant tu vas faire monter le carburant et nous on va se taire ici parce que tu es qui et des gens vont chercher à défendre ça Abba mamadit d'Ombouya le bandit l'assassin le délinquant l'imbès me dis de ne pas insulte je dis maman dit Abba on s'en fout de toi tu vas laisser comme c'était Zirine le carburant tu vas ramener à 10 000 un petit sort qui est sorti mourir pour un politicien le petit est sorti il est mort parce qu'il est Guinéen il est mort parce qu'il voit l'injustice il est mort parce qu'il sait actuellement comment le pays comment est le pays donc s'il est mécontent donc il n'a pas droit de sortir manifester je dis les manifestations sur l'axe là cette fois-ci on va bien coordonner et organiser parce qu'il n'y aura pas de filmage il n'y aura pas de direct c'est quand ils vont finir de barracader quand ils vont maman dit tu as vu il y a eu un mort je dis on va manifester ils vont manifester nous ici on va manifester le monde va manifester on va dire à la communauté nationale et internationale on en a marre de ce dictateur on en a marre de ce assassin on en a marre de ce drogué on en a marre de ce bandit délinquant qui est venu encore opter de nouveau la vie des Guinéens vous l'avez vu ici devant le monde là où il tirait les corps les cadavres des personnes des humains vous avez vu comment il tirait comme si c'est le chien qui tirait vous l'avez vu ici et ce sont ses amis militaires il n'a pas eu pitié de ses amis de ses collègues c'est nous les civils il va avoir pitié il est allé le 5 il a tiré des gens il paraît même le bouffant qui s'est passé le 5 il y a eu des morts mais comme Moussa là où c'est là-bas il mange à l'air il ne va pas chier là-bas ni pitié là-bas il ne va pas dire ce qui s'est passé au palais moi hier les gens m'appellent écoutez je vous ai dit je ne suis pas administratrice sur cette page j'ai des administrateurs sur cette page il y a des choses c'est pas moi je ne vois même pas moi si ça et puis moi je n'arrive même pas à écrire vous avez vu que même mes directs je ne peux pas faire de titre parce que je suis bloquée je ne peux pas écrire tous mes deux comptes l'autre là même mon compte maman des pauvres c'est bloqué c'est désactivé même je suis je vous ai dit on est en procès comme dit Damaro maintenant mon autre compte là aussi est signalé mais ça j'arrive à faire les directs juste que je ne peux pas écrire je ne peux même pas commenter là-là je ne peux même pas commenter et avec ma page là-là je ne suis même pas rentrée avec la page fatounez-le parce que là c'est ce qui fait je ne vois même pas vos commentaires après je vais aller voir c'est qui ont insulté je les rebloc donc je ne vois même pas les commentaires parce que je suis rentrée avec n'est-le vous avez compris mais là c'est parti c'est parti